Mais aussi, quand on voit ses expériences, un chercheur Krogan passe encore, mais de sa part. Ça remet en question votre point de vue sur l'éthique du génophage. Oui, énormément de variables, impossible de prévoir les réponses au stress, j'en tiendrai compte. Les recherches de Maelon, inabouties. Il serait plus sage de les détruire, mais elles restent précieuses. Ces recherches ont causé la mort de cobayes intelligents. En l'état, ils sont morts sans raison. Les reprendre, c'est donner un sens à leur mort. Le travail de Maelon pourrait vaincre le génophage. Ça aurait un impact sur les Krogan, sur la galaxie. Trop de variables, trop de variables. Vous regrettez le sort des Krogan. Sans cautionner les horreurs qui ont eu lieu ici, vous mesurez les pertes qu'ils ont subies. Tout ce potentiel gâché. Il ne mérite pas ce sort, Mordine. Préservez les données. Bonne remarque, Shepard. Capture des données, effacement de la mémoire locale. Il reste des années de recherches, mais c'est mieux que de repartir à zéro. Voilà. On peut y aller. Quittons Tuchanka, peu importe la destination. Un endroit au soleil de préférence. Allons-nous-en. Non, non, c'est pas tellement la prochaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-nous à Samara, Jack et l'invité mystère que nous n'avons pas encore rencontré. Je crois qu'il n'y a que Jack qui proposait encore un truc intéressant parce que les autres, c'est de la merde. Samara, c'est du carburant supplémentaire. Qu'est-ce qui m'a filé le drêl au passage ? Ah mais c'est lui qui m'a filé les centres, c'est vrai. Miranda m'a filé le scanner. Que puis-je faire pour vous, commandant ? Il y a quelque chose que je devrais faire. Ah rien, autre chose, ce sera tout. Partez-vous bien. On va voir un peu par la joque. Donc on va avec le bouclier, le blindage, le canon. Qu'est-ce qui nous manque ? Je m'en souviens pas bien. Commandant ? Ok, t'as rien à me dire. Jack, le problème c'est que... Je crois que c'est juste un truc pour ses pouvoirs biotiques en fait. Bah en fait je crois que pour le combat on a tout. Vous n'avez pas de message, commandant ? J'espère bien. Parce que j'ai pas envie d'en recevoir. On se casse parce que c'est vraiment assez naze. Les Samara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Le temps de mortalité d'Oméga est trop élevé pour me permettre de localiser une Ardath-Yakshi. Toutefois étant donné la réputation des Ardath-Yakshi parmi les Asari, Ariad-Lok pourrait l'avoir fait surveiller. Merci. Merci. Intéressant. Quelqu'un peut-il me dire comment cette information a bien pu filtrer sur le réseau ? Je m'en occupe. Merci, Shepard. Manifestement, mon organisation abrite quelques brebis galeuses. Je vais devoir y remédier. Une fugitive Asari se terre ici. Une Ardath-Yakshi. Nous devons la trouver. J'en étais sûre. Il n'y a qu'une Ardath-Yakshi pour mutiler un esprit à ce point. Vous n'avez pas cherché à la tuer ? Pourquoi l'aurais-je fait ? Elle l'a pas tenté de me séduire ? Si j'étais vous, c'est par là que je commencerai. Merci pour votre aide. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Allez, laissez-moi entrer. Sous-titrage MFP. 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 Franchement,